Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire consacré au diagnostic PEMD, donc produits, équipements, matériaux, déchets et plus largement consacré à l'économie circulaire. J'ai le plaisir de co-animer ce webinaire avec Amandine Lepari d'APAV et Sylvie Auger de Bâtirim. Bonjour. Bonjour. Donc, en effet, ce webinaire va être co-animé avec Bâtirim, puisque APAV et Bâtirim ont développé un partenariat pour vous permettre de répondre au mieux aux exigences de ce nouveau diagnostic qui rentrera en œuvre au 1er janvier 2022. Et donc, vous verrez tout au long de la présentation, nous vous développerons plus en détail les teneurs de ce partenariat. Voilà. Juste avant de débuter, des petites informations techniques. Alors, vous l'avez vu, il y a un onglet de chat. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions tout au long de la présentation. Amandine et Sylvie, ils répondront donc à deux moments. Nous ferons une première séance de questions-réponses au milieu du webinaire, donc après la partie réglementaire. Il y aura une deuxième vague de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas, c'est dans l'onglet, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, chat en bas à droite. Voilà. Autre petit détail, nous allons vous poser des questions, vous interrogez via des sondages. Donc, pareil, en bas à droite, ça s'affichera tout au long de la présentation. Je vous invite à y répondre. Donc, n'hésitez pas à cocher votre réponse et à soumettre votre vote. Ça va permettre à Amandine et Sylvie d'orienter leur discours en fonction de vos réponses. Voilà. Et dernier petit détail, le replay vous sera envoyé à l'issue de cet événement automatiquement. Donc, vous recevrez un mail contenant le lien. Voici pour cette introduction. Je laisse la parole à Amandine et Sylvie et vous souhaite un bon webinaire. Bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce diagnostic PEMD. Donc, je m'appelle Amandine Ipari, je travaille à la PAV. Je suis chargée d'affaires en qualité environnementale du bâtiment. Et plus spécifiquement, je travaille sur le sujet du réemploi de matériaux de déconstruction. dont nous allons parler aujourd'hui au travers du diagnostic PEMD. Bonjour. Donc, moi, je suis Sylvie Auger. Je représente la société Baterim. Donc, Baterim, c'est une société qui a développé un outil numérique pour réaliser le diagnostic PEMD. et grâce à cet outil, on accompagne nos maîtrises d'ouvrage dans une démarche d'économie circulaire. Alors, donc, un sommaire, un sommaire très court qui va vous permettre de prendre toute la grandeur du sujet. D'abord, un petit panorama de la réglementation. Donc, on va faire un petit peu d'histoire. Ensuite, on va rentrer dans le cœur du sujet avec la loi anti-gaspillage et économie circulaire. Puis, on va regarder quelles sont les limites de prestation de ce diagnostic. Et enfin, comment l'outil intervient dans cette rédaction de diagnostic PEMD. Et une courte conclusion. Donc, je vais commencer par le panorama de la réglementation. Donc, comme je vous disais, un petit peu d'histoire, un petit peu de culture générale. D'abord, la gestion du déchet à moins de 10 ans, puisque ça a commencé en 2012. Avec la réglementation qui pousse à avoir un registre déchet et un diagnostic déchet réglementaire avant d'évolution. Donc, en moins de 10 ans, on a une évolution de loi flagrante avec aussi des inspirations de loi de la communauté européenne, bien sûr. Puisqu'on a la loi relative à la transition énergétique en 2015, qui est là pour amorcer un changement en France, c'est-à-dire un changement pour lutter contre les dégradations climatiques, pour lutter contre la précarité énergétique. Donc, c'est à ce moment-là, dès 2015, qu'on va voir arriver des notions de prix à la tonne de carbone, des notions d'émissions de gaz à effet de serre, des notions de performance. Et puis, bien sûr, la loi va encore évoluer en ajoutant des décrets d'application sur le tri. Donc, on va avoir un premier décret 5 flux, un décret 7 flux en 2021, et on aura même un décret 8 flux en 2025. Donc, tout ça, bien sûr, c'est pour prévenir des déchets, des déchets en masse, d'avoir des tris à la source. Et tout ça, pourquoi ? Parce que, d'abord, le code de l'environnement change, cette obligation. Et puis, la feuille de route économie circulaire va dire, en 2025, la loi s'est divisé par deux les tonnages qui sont enfouis. Donc, pour arriver à ça, par rapport à une donnée de 2010, pour arriver à ça, elle va avoir d'abord une contrainte financière, puisqu'en 2025, elle va arriver à 65 euros la tonne de TGAP, donc la taxe sur l'enfouissement des matériaux. Donc, la loi AGEC vient complètement, au 1er janvier 2021, 2022, par contre, compléter ce panorama avec l'application et le démarrage de la mise en place du diagnostic PEMD, qui va permettre d'avoir un panorama des produits, des déchets, des équipements et des matériaux généraux. Alors, on va tout de suite commencer par un petit sondage. Donc, je vous invite à aller sur votre petit petit sondage, dans lequel vous avez à cliquer oui ou non, tout simplement, et à soumettre votre vote. Ça augmente, on est déjà à 35 votes. Allez-y, ça augmente, ça augmente, on continue toujours. Donc, effectivement, la question, c'est « avez-vous pris connaissance des textes publiés cet été concernant ce nouveau diagnostic PEMD ? » Effectivement, on a eu des décrets d'application qui sont sortis et on a eu énormément de textes. Alors, au final, on a 55 % d'entre vous qui n'ont pas pris connaissance des décrets. Donc, 45 qui en ont pris, donc qui savent de quoi on va parler et qui ont probablement besoin d'explications complémentaires. Donc, je pense que ce webinaire va répondre à toutes les questions. Amandine, tu te laisses ? Alors, du coup, on va parler maintenant plus précisément du diagnostic PEMD, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire encore un autre petit sondage. Et la question est très simple. Est-ce que vous vous sentez prêt à appliquer cette nouvelle réglementation au 1er janvier 2022 ? Pour avoir un petit peu votre sentiment sur cette nouvelle réglementation. Donc, on vous laisse voter dans le sondage sur cette deuxième question pour avoir votre sentiment. Alors, on a déjà presque 50 votes. Vous êtes hyper rapide. Ça y est, vous avez pris le coup. Vous savez comment marche les sondages. Bravo ! C'est déjà ça. Et on est donc, vous êtes presque, 65%, 66% à ne pas vous sentir prêt à appliquer cette nouvelle réglementation. Et plus d'une trentaine de pourcents d'entre vous qui vous sentez prêt à l'appliquer. Donc, eh bien, on est là justement aujourd'hui pour vous apporter des outils et essayer de vous aider à vous sentir mieux et plus à l'aise pour mettre en œuvre cette nouvelle réglementation dès la rentrée. Donc, pour prolonger le sujet et rentrer en fait dans les détails sur ce diagnostic PEMD, PEMD pour Produits, Equipements, Matériaux, Déchets. Donc, ce diagnostic est applicable dès le 1er janvier 2022. Il vient étendre le diagnostic déchet avant démolition qu'on connaissait. et il porte donc sur, comme son nom l'indique, la gestion des produits, équipements, matériaux, déchets, PEMD, issus de la démolition ou de rénovation significative de bâtiments. Et il a été créé pour que les maîtres d'ouvrage puissent intégrer, c'est la grande nouveauté, c'est pourquoi aussi ça m'intéresse particulièrement. On intègre ici aujourd'hui systématiquement dans les diagnostics l'identification des potentiels de réemploi des produits, équipements, matériaux issus donc de déconstructions, de rénovations significatives. Alors, qui est concerné par ce diagnostic ? Donc, on a les maîtres d'ouvrage, bien entendu, les maîtres d'œuvre, qui sont dès à présent souvent consultés dans le cadre du concours, par exemple, les constructeurs, les promoteurs et les entreprises du bâtiment, notamment aussi les déconstructeurs. Quels bâtiments sont concernés aujourd'hui par cette nouvelle réglementation ? Donc, on est sur un périmètre à peu près équivalent de ce qui était existant avec les diagnostics déchets avant démolition pour des déconstructions de plus de 1000 mètres carrés. Mais on vient aujourd'hui rajouter aussi des réhabilitations significatives. Et on entend par réhabilitation significative aujourd'hui dans le texte qui nous est opposé, le remplacement ou la destruction de deux éléments type plancher, cloison intérieure ou extérieure, huisserie extérieure, installation sanitaire de plomberie, installation électrique et systèmes de chauffage. Donc, quasiment toutes les réhabilitations à terme vont être concernées par ce type de diagnostic puisque dès lors que l'on fait une réhabilitation, par exemple, énergétique, on va toucher forcément à au moins deux de ces postes. Alors, ce que va contenir et l'objectif de ce diagnostic produit, équipement, matériaux, déchets, l'objectif, c'est d'évaluer les caractéristiques des produits qui sont destinés à la démolition ou des déposes ou de la rénovation significative de bâtiments et d'identifier donc les potentiels de valorisation ou de réemploi. Donc, pour ce faire, on détermine dans le cadre du diagnostic la nature de ces produits. Donc, par exemple, par typologie de déchets, les déchets inertes, tuiles, béton, les faux plafonds, plates, charpents de bois, par exemple, et ce, jusqu'à vraiment une définition aussi réglementaire par la nomenclature, la codification des déchets. Et puis, on détermine également leur nature au travers des produits et équipements destinés à potentiellement être réemployables, comme par exemple des sanitaires, des radiateurs, des luminaires, des faux planchers techniques. Associé à cette définition de nature, on va déterminer les quantités qui sont présentes dans le cadre de la déconstruction, leur localisation, s'il existe des possibilités de réemploi sur site ou hors site, donc on donne un avis sur cette position, et puis les filières de traitement appropriées qui sont existantes aujourd'hui pour la valorisation des déchets et qui sont en cours de création, ou pour certaines un petit peu existantes déjà, pour le réemploi. Donc, avant de continuer, on va faire encore un petit sondage pour vous demander si vous avez l'intention d'utiliser le diagnostic PEMD pour promouvoir le réemploi dans de futures opérations. Donc, je vous laisse répondre, et comme ça, je commenterai aussi les résultats pour que vous soyez au courant de cette tendance qui est très intéressante, puisque c'est vraiment ce qu'apporte aujourd'hui ce diagnostic PEMD, c'est une vision sur les potentiels de réemploi. C'est très nouvel. Donc, vous avez répondu super vite, bravo. On a presque une cinquantaine de votes déjà, et on est à 88%, donc c'est vraiment presque unanime sur oui, effectivement, vous souhaitez promouvoir le réemploi pour de futures opérations, et du coup, vous servir de cet outil diagnostic PEMD pour pouvoir le faire. Donc, c'est formidable. C'est très positif, et on va pouvoir continuer à échanger sur le sujet. Alors, on va voir aussi un petit point important dans la diapositive suivante, qui concerne les livrables obligatoires issus du diagnostic. Donc, le décret nous propose et définit des livrables qui seront importants pour vous en tant qu'opérateur sur ce type de diag, à comprendre et à attendre des prestations de diagnostic qui vous seront vendues. Donc, il y a tout d'abord une première partie sur le contexte et la description du projet, classiquement, mais ça concerne, par exemple, les diagnostics préalables, amiantes, plomb, si possible, pas toujours dispos, mais autant que possible. Sinon, ça fasse un petit peu la donne sur les potentiels de revalorisation et de reemploi. Des DOE, des carnets de bâtiments, des plans, et tous types de documents qui peuvent alimenter la richesse et la qualité du diagnostic. Donc, on fait, bien sûr, l'inventaire de la donnée. On en a parlé à l'instant, c'est-à-dire, quel type de produit on a à disponible sur site et combien il y en a. On localise cette ressource. Où se trouve-t-elle ? Et puis, on va également définir, ça aussi, c'est très nouveau, les méthodologies de dépose, des indications sur le stockage, donc des produits qui pourront être déposés, et une estimation financière, une estimation financière assez légère, qui est plutôt une échelle pour savoir si le potentiel de réemploi serait acceptable économiquement ou difficilement facile à mettre en œuvre. Et associé à cela, on a bien sûr des indications nécessaires sur les filières de valorisation des déchets et le recyclage local, et les potentiels de réemploi. Sur les potentiels de réemploi, aujourd'hui, c'est assez embryonnaire. On a certains territoires qui sont un petit peu plus organisés que d'autres et qui ont développé dès à présent des acteurs capables de prendre leur lait pour proposer du réemploi de matériaux. Mais aujourd'hui, c'est à l'échelle des territoires que l'on commence à développer ce genre de prestations, on va dire. Et enfin, le dernier livrable qui est quand même très important, qui n'est pas encore disponible, mais qui devrait arriver au premier trimestre 2022, c'est le CERFA. Le CERFA qui reprend une synthèse de tout ce qui est défini dans ce diagnostic PEMD et qui a pour objectif d'être téléversé sur la plateforme du CSTB pour que l'on donne toutes les données conclusives de ce diagnostic. Ce CERFA, il est en deux temps. C'est aussi différent de ce qui était prévu précédemment. On a un diagnostic, un CERFA lié au diagnostic et probablement un CERFA lié au récollement qui sera à mettre en œuvre et à recoller sur la plateforme du CSTB. Voilà pour les livrables attendus par rapport à ce diagnostic PEMD. Alors, pour une petite synthèse, pour que vous ayez une vision de ce qui a changé par rapport au diagnostic déchet avant démolition qu'on connaissait, on a très clairement une extension aux réhabilitations. C'est nouveau. On a aussi l'identification des potentiels de réemploi avec notamment aussi les indications sur stockage, dépôts, estimation de coût, même s'il n'y a pas une valeur précise. C'est quand même ce qui est attendu aujourd'hui et qui est très nouveau dans ce diagnostic PEMD. Le CERFA qui est pris en charge par le CSTB, l'ADEME ne participe plus. Avant, c'était l'ADEME qui prenait en charge tous ces éléments. Et le récollement, trois mois à l'achèvement des travaux de déconstruction. Précédemment, on avait six mois pour faire ce récollement. Avec une comparaison des CERFA à l'issue du diagnostic et ensuite à la livraison. Bon, on l'attend toujours ce CERFA, mais malgré tout, on sait que ça va prendre cette perspective. Et enfin, il y a une nouveauté qui est très intéressante aussi et qui va vraiment dans l'idée de massification et de promotion du réemploi de matériaux. C'est la possibilité de publication du contenu du diagnostic à discrétion des maîtres d'ouvrage. Donc, l'idée, c'est qu'au travers de cette plateforme du CSTB, on puisse donner accès à ces diagnostics pour que les potentiels de réemploi soient identifiés sur le territoire. L'accès à la plateforme du CSTB reste réservé aux professionnels. Donc, ce n'est pas une ouverture au grand public qui est faite pour cette diffusion de diagnostics. C'est uniquement auprès de professionnels. Donc, pour bien comprendre aussi ce qui était applicable avant et ce qui est aujourd'hui applicable, le petit schéma qui est en haut à droite est important à bien avoir en tête. Donc, le diagnostic PEMD nouveau, issu de la loi AGEC, nous abstient aujourd'hui, quelque part, d'avoir besoin de réaliser un diagnostic déchet. C'est-à-dire que si vous faites un diagnostic PEMD, vous ne faites plus le diagnostic déchet. Ça vient bien se substituer à cette disposition. Et le diagnostic ressource est également aujourd'hui, du coup, pris en charge dans le cadre du diagnostic PEMD. Donc, le diagnostic ressource qui était, lui, sur un focus pur, 100% sur le réemploi de matériel. Aujourd'hui, on a la synthèse des deux au travers du produit diagnostic PEMD. Et c'est important puisque, du coup, eh bien, s'il y a besoin d'approfondir et d'aller vers des diagnostics complémentaires des diagnostics ressources, là, à ce moment-là, ce sont plutôt des missions d'AMO réemploi où on va vraiment pousser les curseurs sur la partie réemploi et on verra un petit peu plus tard ce que ça implique aussi comme mission à côté. Voilà pour cette partie d'explication des évolutions sur le diagnostic PEMD et ce qu'il contient. Donc, on va faire une première petite série de questions. Alors, Amandine, Sylvie, donc, première question. comment trouve-t-on les filières de recyclage et de valorisation locale, idem pour les filières de réemploi ? Alors, sur le… Bon, Sylvie, je fais une première ébauche de réponse, après on se complète, bien sûr. Mais sur la partie, en tout cas, déchets, les filières sont reprises, par exemple, sur la plateforme de la Fédération française du bâtiment. Donc, on peut retrouver toute la cartographie et les éléments sur les filières existantes par ce biais-là. Et sur la partie réemploi, comme je le disais, ce sont des réseaux qui sont en construction. Donc, aujourd'hui, on a des entreprises qui font partie de l'économie sociale et solidaire qui existent et qui s'adonnent au réemploi de matériaux. On a des plateformes qui sont en place, mais on n'a pas encore… On a aussi des ressourceries qui commencent à voir le jour et à se spécialiser sur justement la remise en état et la mise à disposition de matériaux de seconde main. Mais on n'a pas encore aujourd'hui un réseau officiellement structuré et complet sur le territoire, en tout cas. On a des outils comme sur, par exemple, la plateforme matériauréemploi.com. On a des cartographies ou une cartographie qui s'appelle Opalis sur laquelle on retrouve en fait tous les acteurs du réemploi qui sont présents sur le territoire, par exemple. Sylvie, je ne sais pas si tu as un complément à apporter par rapport à ça. Oui, il y a aussi un léger. Effectivement, il existe beaucoup sur Internet, il y a beaucoup d'annuaires, j'ai envie de dire, qui existent déjà, soit la FFB, Opalis, etc. après, il faut garder en mémoire que dans le diagnostic PEMD, ce sont des préconisations de filière qu'on vous donne. Donc, on va rester très généraliste et qu'ensuite, en fonction des éléments de réemploi qui vont être sélectionnés parce qu'ils ont un fort potentiel, soit un potentiel de réemploiabilité fort avec des contraintes de dépose faibles, avec un coût associé qui va dans la mesure du projet, c'est-à-dire que mes coûts de dépôt ne soient pas au plus haut que mes coûts de rachat, etc. Là, après, ça, c'est de la recherche fine d'acteurs de réemploi, de repreneurs. Et là, ce n'est plus du scope du diagnostiqueur. Ok. Autre question. Alors, il y en a plusieurs. Quelles sanctions une MOA qui ne se soumet pas à la réalisation de ce diagnostic ? Alors, c'est l'application des sanctions liées au code de l'environnement. Donc, je crois que c'est 75 000 euros d'amende. Et après, il y a une possibilité d'application du code pénal s'il y a récidive. Donc, on a des dispositifs de sanctions importants qui sont en place dès à présent en lien avec la non-application de ces diagnostics. C'est quand même 75 000 euros, ce n'est pas une petite bagatelle. autre question. En l'absence du nouveau CERFA, quels documents utiliser ? Alors, Sylvie, si tu veux, je te laisse répondre. On en a parlé hier ou sinon, je peux le dire. En l'absence du nouveau CERFA, c'est bien sûr l'ancien qui s'applique toujours. Bien que le modèle de diagnostic ait changé, le CERFA, lui, il arrivera courant T1 à avoir une application en avril. Mais tant qu'il n'y a pas de nouveau CERFA, c'est l'ancien CERFA qui est toujours de mise. Ok, merci Sylvie. Une autre question sur les livrables. Les livrables à créer avec quel logiciel slash application ? Je pense qu'on va en parler. Oui, on en parle juste après. Une autre question. Que faut-il comprendre par cloison extérieure ? Alors, les cloisons extérieures, en fait, ce sont les façades, tout simplement. Ce sont les éléments extérieurs d'isolation. Ça va être du parement, ça va être de la façade, tous les éléments de façade. Une autre question. Le diagresource, est-il intégré au diagres PEMD ? Oui. Oui, c'est ce qu'on disait. Effectivement, en fait, la notion de diagnostic ressource n'était pas quelque chose de réglementé jusqu'à présent. C'était un exercice qui était connu et important pour promouvoir le réemploi, mais il avait pour but uniquement de promouvoir le réemploi. Au travers du diagres PEMD, on réunit du coup le diagnostic déchet avant démolition qui existait précédemment et cette partie des potentiels d'identification des potentiels de réemploi diagresource. OK. Alors, une question. Quel est le coût d'un diagres PEMD versus un diagres déchet ? Alors, ça va dépendre du type de bâtiment, des potentiels de réemploi, de construction, comme tous les diagnostics, en fait, on va avoir une appréciation qui est, qui correspond au bâtiment que l'on a en face de nous et qui est à définir aussi selon les ambitions potentielles de réemploi aussi du maître d'ouvrage. Donc, je dirais que c'est à définir quand même au cas par cas. Mais on a une base, on a de toute façon la base incompressible du diagnostic déchet existant qui est toujours présente et en sus vient se rajouter du coup la partie diagnostic ressources. Une autre question. Pourquoi parle-t-on des potentiels de réemploi ? Ce n'est donc pas une obligation de réemployer le produit s'il y a possibilité de le faire ? Alors, on parle de potentiel de réemploi parce que maintenant, c'est un des critères d'appréciation des éléments qui constituent un bâtiment à déconstruire. Donc, là, on est dans le cadre réglementaire de répondre à quel est le potentiel de réemploi. Aujourd'hui, ce réemploi-là, il est bien pour servir à l'incorporation de ces éléments dans des constructions ou dans une réhabilitation. Il peut y avoir des opérations de nettoyage, il peut y avoir des opérations de remise en état pour remettre in situ ou excécuter l'élément. Il y a certaines obligations de réemploi, d'utiliser des matériaux de réemploi pour l'État, ils ont déjà ces obligations-là. demain, ça va être plus généralisé, mais évidemment, pour que la boucle fonctionne, il faut effectivement identifier du potentiel et l'incorporer en réemploi. À noter, quand même, aujourd'hui, on est sur des pénuries sur certains matériaux et donc, on est sollicité pour sourcer des matériaux de réemploi dans des constructions. Donc, la boucle se fait naturellement, mais il faut quand même quelqu'un qui fasse le lien entre déconstruction et construction. OK. Le diagnostic déchet était obligatoire à partir de 1 000 m² de démolition ? Est-il encore dans les mêmes mesures ? Oui, c'est ce qu'on a vu précédemment. On est toujours également sur cette notion de 1 000 m² avec une vision à l'échelle du projet. Et donc, du coup, il y a, voilà, si par exemple, on a deux bâtiments de 500 m², on vient additionner les deux surfaces pour bien être sur 1 000 m² in fine et donc un diag, même si c'est sur deux bâtiments distincts. Donc, le nouveau décret a aussi précisé qu'on était à l'échelle de, on va dire, entre guillemets du projet et non pas à l'échelle du bâtiment. Donc, sur ces 1 000 m², on reste sur cette notion-là, sauf pour les réhabitations où là, on parle des postes de réhabitation et il n'y a pas la notion de m². OK, on va prendre encore deux questions parce qu'il y aura une dernière, séance de questions à la fin. Quelles sont les économies en pourcentage que le PMD pourrait apporter à l'échelle d'une opération en démolition et en reconstruction ? Ça va, une excellente question. Bon, je vais vous expliquer un petit peu ma vision des choses. C'est-à-dire que le PMD, il qualifie des potentiels mais il qualifie aussi des éléments à recycler à valoriser et des éléments à trier. Donc, d'abord, vous avez un diagnostic qui est beaucoup plus exhaustif que ce que vous aviez avant. C'est-à-dire que l'exhaustivité va jusqu'à mettre des matières premières et des matières secondaires. C'est-à-dire que, par exemple, une fenêtre, on va dire qu'elle a de l'élément vert et de l'élément menuiserie-bois, par exemple. on va déjà avoir ces notions-là. Et donc, rien que quand vous allez donner ce document dans le DCE pour l'entreprise générale qui va répondre, elle va pouvoir déjà quantifier le poste gestion des déchets opération de curation d'une manière beaucoup plus cadrée. Ce qu'on observe, c'est qu'avec un diagnostic PEMD, l'entreprise est en capacité de faire une offre plus fine et ça peut aller jusqu'à 30% de coûts en moins sur la partie de traitement des déchets. Et c'est notamment lié à la TGAP, un enfouissement qui augmente et qui a quand même pris encore 10 euros entre 2021 et 2022 pour 2022. Donc, ces leviers-là, de tri, de recyclage, de réemploi sont des vrais leviers financiers quand vous recevez l'offre. Ça, c'est déjà le premier niveau. Ensuite, le second niveau, c'est effectivement le potentiel de vente, de valeur que vous avez. Alors, il y a des coûts évités parce que les coûts de traitement sont évités. Vous avez peut-être des recettes quand vous allez vendre des choses. Et puis, la notion de don aussi est importante parce que quand vous donnez, vous ne mettez pas en recyclage, vous n'avez pas de collecte, vous n'avez pas de traitement. Donc, en fonction de la taille du projet, en fonction de ce diagnostic qui va donner des scénarios différents, on affine, si vous voulez, la partie budgétaire. Et derrière, ce sont des missions d'AMO qui vont permettre de vous dire, par exemple, quel est le budget d'une déconstruction classique par rapport à la déconstruction envisagée avec un PMD sur une déconstruction sélectaire. Donc, après, il faut aller plus loin. Le diagnostic PMD est, en fait, la pièce maîtresse qui va vous faire faire des choix d'organisation. Après, ça dépend, évidemment, du type de bâtiment que l'on a en face de nous et de ce qui est présent qu'on trouve sur les économies potentielles, l'argent de matériaux et les potentiels d'économie. OK. Il y a encore une question. Je vous laisse avancer sur la présentation et on y répondra à la fin. OK. OK. du coup, c'est parfait. On s'est parfaitement donné la transition puisqu'on est parti de… Voilà, on a un petit peu quitté ce qui était réglementaire au niveau du PMD pour parler de plus en plus de ces missions, en fait, complémentaires d'assistance à maîtrise d'ouvrage et pour aller plus loin dans le réemploi parce que c'est vraiment cette dynamique que va quand même prôner le diagnostic PMD et qui intéresse beaucoup aussi les équipes et les maîtrises d'ouvrage. Et donc, du coup, on va regarder maintenant les limites de prestation du diagnostic PMD pour qu'on ait bien tous en tête ce qui relève du diagnostic PMD et ce qui relève de missions complémentaires d'AMO réemploi, AMO économie circulaire, donc, certains éléments comme par exemple la définition de la stratégie d'économie circulaire qui serait applicable aux chantiers spécifiques, donc comme on parlait juste avant, via l'exploitation du PMD qui est la pièce maîtresse pour pouvoir faire cette analyse, eh bien, ça relève effectivement de missions d'assistance complémentaires. La recherche de filières de reprise de produits et équipements de réemploi auprès d'acteurs locaux précises, comme par exemple des plateformes, les communes, les acteurs de l'économie sociale et solidaire alentours, les associations. Donc, ça fait aussi partie de recherches fines de sourcing, ce qu'on appelle le sourcing aux prédacteurs locaux qui est vraiment associé à une vision très précise par rapport au chantier sur lequel on travaille et donc qui fait partie de missions complémentaires aux diagnostics PEMD. L'assistance à la rédaction de pièces écrites aussi fait partie d'éléments qui peuvent être faits pour les maîtres de ouvrage, à la fois pour la consultation des entreprises sur la déconstruction et pour les aider justement à intégrer la stratégie d'économie circulaire avec l'exploitation des diagnostics PEMD pour mieux tirer profit de ces diagnostics préalables dans la consultation à la déconstruction mais aussi de l'autre côté pour favoriser le réemploi de produits notamment si on a une stratégie de réemploi in situ de matériaux pour aider les maîtres de ouvrage à intégrer ça dans leur consultation. La mise en place d'une logistique précise alors j'insiste parce que la logistique c'est vraiment quelque chose de très 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 important dans la réussite d'opérations de réemploi donc cette mise en place de logistique précise pour le stockage et l'évacuation des matériaux est très importante pour réussir et nécessite un travail très fin à l'échelle de chaque preneur et chaque moyen de levage de stockage donc par exemple sur un chantier qu'on avait à Cannes-sur-Mer on a mutualisé la dépose de palmiers pour descendre une pompe une pompe à chaleur qui était sur un toit voilà donc toute cette organisation et cette mise en face d'acteurs pour rationaliser les efforts et réussir à aboutir sur leur emploi ça fait partie aussi d'un accompagnement particulier et en dehors du champ de ce qui peut être proposé dans le cadre du diagnostic PMD bien évidemment il y a aussi la rédaction de conventions ou de cadres en fait juridiques et de reprises de partenariats avec donc les conventions de reprises de matériaux entre à la fois le maître d'ouvrage et les futurs preneurs mais aussi toutes les conventions qui sont liées qui lient les maîtres d'ouvrage par exemple à des plateformes de réemploi donc tout ça aussi est orchestré par les AMO économie circulaire en assistance à leur maître d'ouvrage et puis enfin l'organisation de la déconstruction sélective et la traçabilité donc ça nécessite souvent ça peut nécessiter jusqu'à une présence permanente et quotidienne sur les chantiers pour réussir à vraiment aboutir sur la reprise de ces matériaux de réemploi et pouvoir vraiment réussir à préserver les matériaux et leur donner une seconde voilà un petit peu une vision de ce qui vient en complément de la première pierre qui est le diagnostic PMD et qui permet d'aller vers des démarches de réemploi efficaces et vraiment abouties donc on va maintenant regarder et bien des outils qui peuvent nous aider à faire ça très bien et donc le digital au service de l'économie circulaire et donc je vais laisser la parole à Sylvie qui va nous présenter cela maintenant merci donc effectivement le choix du numérique comme outil de diagnostic PMD pourquoi et bien parce que un diagnostic PMD est complexe comme vous avez pu le voir il y a une quantité d'informations à rentrer dans un outil quel qu'il soit pour avoir des livrables donc on a on a vu on a des quantitatifs des qualités des potentiels on a des filières on a des matières on a des estimations de coûts on a des contraintes de dépose de stockage on a énormément d'informations donc pour pour pardon pour avoir toutes ces données à exploiter on a choisi un outil numérique comme une base de données et pas un Excel où finalement on aurait des difficultés d'avoir des doubles saisies des pertes d'informations on a choisi d'avoir un outil comme une base de données cet outil de base de données vous l'avez un petit peu concrètement il se voit à gauche c'est un plan un plan qu'on va incorporer dans une tablette donc soit un plan prévention soit un plan de sécurité soit un plan géolocalisé Google tout simplement qu'on met à l'échelle et puis sur une bibliothèque de gauche on va aller chercher des petites icônes et on va aller les placer sur notre plan donc on va avoir des unitaires par exemple un radiateur une porte on va avoir des surfaciques des moquettes des plafonds on va avoir des linéaires des cloisons de bois des cloisons vitrées et puis à droite dans l'icône de droite vous voyez on va lui qualifier un état par exemple si on prend une porte on va choisir son système d'ouverture on va choisir sa couleur on va choisir le type d'huisserie on va aller sélectionner sa matière on va aller sélectionner plein de choses et donc ce sont toutes ces informations-là qui constituent le diagnostic PVMD donc vous en avez un petit peu parlé dans vos questions le diagnostic PVMD du coup vous vous rendez bien compte qu'il prend plus de temps qu'un diagnostic déchet on a une quantité d'informations qui est à rendre obligatoirement qui est très dense donc forcément on y passe plus de temps donc forcément il a un coût supérieur à ce qu'était le diagnostic déchet voilà donc moi mon conseil sur le diagnostic PVMD c'est d'avoir une démarche d'anticipation par rapport à votre projet c'est-à-dire que plus vous avez un diagnostic PVMD en amont de vos réflexions plus vous pouvez engendrer une stratégie d'économie circulaire plus vous avez les éléments de réflexion et plus vous pouvez travailler aussi sur la rédaction de votre BCE c'est-à-dire que comme toutes les choses découlent l'une de l'autre plus c'est une démarche d'anticipation qu'il faut maintenant rentrer dans vos habitudes j'ai envie de dire voilà alors j'ai choisi comme slide ensuite de vous montrer un même plan mais avec une vision déchets non dangereux et déchets dangereux alors sur l'outil si vous voulez c'est très simple c'est-à-dire que ce sont des calques qui peuvent se superposer ou se diviser et ça ça donne enfin une maîtrise d'ouvrage la possibilité d'avoir une vision globale sur plan de sa production de déchets dangereux et non dangereux et des potentialités du coup de recyclage tri etc qui peuvent être amenés dans les projets vous parlez beaucoup de réemploi mais le diagnostic PMD n'est pas là que pour faire du réemploi il est là aussi pour optimiser le tri des déchets sur site donc ça veut dire que s'il n'y a pas de potentiel de réemploi dans votre bâtiment il y a un potentiel de recyclage de tri de valorisation et pour rappel c'est réglementé aussi que vous avez une obligation d'avoir 70% de déchets valorisés sur votre chantier et 55% sur les déchets du second oeuvre donc il y a des taux réglementaires à atteindre et le PMD permet d'atteindre en tout cas de vous donner le schéma d'organisation pour atteindre ces taux d'accord donc le réemploi c'est une partie et l'optimisation de tri pour arriver aux taux réglementaires demandés par la loi c'en est une autre alors je crois qu'on a un sondage à cette étape voilà savez-vous évaluer le potentiel de réemploi de vos bâtiments alors effectivement le potentiel de réemploi des éléments d'un bâtiment c'est d'un côté subjectif et d'un autre côté avec des critères qui sont définis en amont c'est-à-dire voilà est-ce qu'il est en bon état mauvais état est-ce que je peux le réemployer facilement dans la même utilité qu'il avait avant est-ce qu'il est lié effectivement à des contraintes techniques j'ai vu passer aussi des questions sur les assurances les garanties bien sûr ça fait partie des questions qu'on se pose lorsqu'on fait du réemploi est-ce qu'on a les documents d'origine des éléments à réemployer ou pas quelle est la démarche pour assurer des éléments s'il y a besoin oui tout ça c'est du travail de l'AMO j'ai envie de dire c'est pas du travail du diagnostiqueur le diagnostiqueur lui il est là pour faire un état des lieux alors Amandine vous a parlé tout à l'heure des livrables réglementaires l'outil numérique vu que c'est une base de données il permet quand même de faire parler les chiffres donc il va vous donner des diagrammes il va vous donner des histogrammes il va vous donner des synthèses il va en fait faire le rôle pas d'extrapolation mais de compilation de l'ensemble des données je vais vous donner un exemple là nous avons réalisé un diagnostic PMD sur un ouvrage de 44 000 m² et donc on a eu 15 000 instances donc 15 000 éléments qui ont été déposés par des petites icônes sur la tablette et pour exploiter ces 15 000 éléments qui avaient donc une dizaine de champs de caractéristiques il a fallu passer par un outil digital l'Excel n'aurait jamais pu exploiter la donnée et nous donner à la fin les potentiels réels de l'ouvrage donc l'outil numérique est vraiment en plus dans ce domaine et aussi en ce qui concerne les plans on a une vision sur plan puisque tout est géolocalisé sur l'application puisque c'est le diagnostiqueur qui positionne les éléments et ça a quand même pour but d'amener le déconstructeur vers une stratégie le déconstructeur vers la dépose des éléments sélectionnés par la maîtrise d'ouvrage alors pour répondre au sondage vous êtes 85% à ne pas savoir évaluer le potentiel de réemploi de vos bâtiments donc effectivement vous voyez à quel point le PEMD est important c'est-à-dire que le rôle du diagnostiqueur maintenant c'est de faire ça c'est de vous montrer quel est le potentiel de réemploi de vos bâtiments alors l'outil numérique il sert à quoi donc il sert à identifier à quantifier à qualifier à géolocaliser donc il fait énormément de choses donc ça c'est bien sûr sur le terrain par le diagnostiqueur en livrable ça vous donne une meilleure connaissance de l'ouvrage c'est-à-dire que ça répond à la question du potentiel de réemploi du potentiel de tri du potentiel de valorisation atteignable ça capitalise pardon sur la donnée c'est-à-dire que pour une fois vous avez numérisé l'ensemble des informations que vous détenez dans votre parc immobilier c'est un gain de temps pour vous parce que cette facilité de lisibilité des éléments qui sont délivrés va vous changer par rapport au gros dossier administratif papier que vous aviez l'habitude d'avoir et puis bien sûr c'est un outil qui permet de gérer des grands ensembles et qui va permettre d'anticiper et d'organiser les choses avec vous voilà pour la partie de l'outil je voudrais conclure cette première partie Amandine clôturera la fin en vous disant d'abord le PMD c'est respecter la loi c'est obligatoire à partir du 1er janvier 2022 c'est obligatoire c'est obligatoire pour tous les permis de construire déposés en 2022 il a une volonté c'est bien d'identifier du potentiel des matériaux des équipements des produits pour être incorporé dans de la construction donc on est bien sur une boucle d'économie circulaire c'est bien le sens de la loi qui s'écrit et puis ce PMD pour la première fois il va donner à la maîtrise d'ouvrage des éléments tangibles de réflexion c'est à dire que là vous allez avoir des éléments qui vont vous permettre de décider ce que vous voulez faire de votre déconstruction c'est enfin quelque chose qui vous donne un choix et puis bien sûr le PMD monte en compétence les diagnosticaires et monte en compétence également la maîtrise d'ouvrage les AMO et tout l'ensemble de ce métier oui alors du coup moi je vais je vais conclure alors je je ne sais pas si tu voulais le lancer maintenant Noémie le sondage ou si c'est après sur ce dernier c'était on peut le lancer maintenant tout à fait allez une petite question avant que je vous parle des bénéfices du réemploi donc la question est assez simple mais intéressante pour voir et bien effectivement votre engagement est-ce que vous êtes déjà engagé dans une dynamique de réemploi oui ou non et puis je vais vous dire un petit peu la tendance donc là on est à 50-50 à peu près et donc je vous laisse un petit peu je vous laisse voter on est voilà 60% à peu près des personnes sont déjà engagées dans une dynamique de réemploi et ça peut se comprendre puisque effectivement il y a de nombreux bénéfices liés à cette démarche d'économie circulaire associée à la préservation de la matière dans le bâtiment déjà c'est évident un abattement significatif des émissions de CO2 on vient pas retravailler une matière on vient lui redonner une seconde vie sans avoir forcément besoin d'autre chose que une petite adaptation et un transport en général on favorise des filières qui sont plutôt locales en plus autour des chantiers pour mettre en oeuvre leur emploi associé à ça on préserve la matière on évite de fabriquer des matériaux en allant chercher de la matière neuve on récupère des éléments existants pour reproposer un produit pour un usage différent ou un usage similaire on en a parlé tout au long aussi donc de ce webinaire il y a un intérêt parce qu'on diminue les coûts d'élimination des déchets notamment l'augmentation sur la TGAP qui va être assez cinglante très prochainement et puis il y a d'autres aussi effets collatéraux qui sont intéressants comme par exemple la participation à la création de nouvelles filières de déconstruction en réemploi réutilisation recyclage et on le sent très fortement en fait dès lors que par exemple sur le territoire de Paris il y a eu une forte émulation autour du réemploi et on a énormément d'acteurs et de filières qui se sont créés pour pouvoir répondre à ces demandes de réemploi et proposer des solutions aux maîtres d'ouvrage et aux acteurs du bâtiment pour s'engager dans ces démarches de réemploi grâce au réemploi on anticipe aussi des exigences réglementaires ça présente un avantage technique et concurrentiel de se lancer dans ce type de démarche et notamment les matériaux de réemploi qui sont évalués à un niveau de carbone zéro dans le futur calcul carbone de la RE2020 donc ça présente aussi un avantage intéressant sur cette future application de règlementaires bien sûr avec une opération où on met en oeuvre du réemploi on réalise des projets exemplaires on répond à des exigences de transition énergétique environnementale mais aussi à des objectifs RSE qui sont souvent posés dans les entreprises et puis il y a un bénéfice collatéral qui je pense est vraiment très important et très très fort autour du réemploi de matériaux c'est la solidarité sociale puisqu'il y a énormément d'associations et d'économies sociales et solidaires qui s'est emparées de ce sujet de réemploi et qui proposent des solutions pour accompagner ces projets de réemploi et il y a réellement une création de valeur autour du réemploi à la fois économique social et bien sûr environnemental autour de toute cette dynamique de réemploi voilà donc je suis ravie d'avoir pu parler du PEMD avec vous et d'avoir une petite ouverture sur le réemploi je crois qu'il y a encore un dernier sondage on n'a pas arrêté de vous questionner on n'avait pas envie de vous endormir pendant ce webinaire on vous sonde donc un dernier sondage et puis après on répondra à l'intégralité des questions qui restent à lever avec vous alors le dernier sondage est-ce que vous souhaiteriez être contacté par nos experts pour poursuivre les échanges vous avez le droit de mettre non on va passer aux questions Amandine et Sylvie oui parce qu'on approche de la fin il y a encore pas mal de questions quelle est la durée de réalisation d'un diagnostic PEMD alors le diagnostic PEMD est plus long à réaliser qu'un diagnostic déchet sur la partie terrain sur la partie alimentation des données dans un outil par contre la partie rédaction livrable est un petit peu moins courte mais globalement on va être sur un temps équivalent l'un l'autre ça dépend évidemment du type de bâtiment qu'on a en face de soi du nombre de mètres carrés c'est évidemment je pense que c'est presque inutile que je vous dis ça ça dépend évidemment de ce que l'on a en face de nous comme type de bâtiment et comme quantité de mètres carrés d'abord ok autre question quels sont les préalables à réaliser avant de réaliser le PEMD les diagnostics techniques oui diagnostics techniques et puis aussi bien bien faire une visite préalable pour voir justement la taille et la typologie de bâtiment qu'on a en face de nous et voir du coup l'ambition potentielle les potentiels de réemploi et les ambitions associées potentielles de maître d'ouvrage en face de ce sujet autre question l'AMO réemploi peut-il être le diagnostiqueur PEMD oui il n'y a aucune contre-indication à réglementaire par contre le diagnostiqueur ne peut pas être déconstructeur exact tout à fait autre question sur l'AMO l'accompagnement est-ce que vous réalisez des diagnostics PEMD ou pouvez-vous accompagner des diagnostiqueurs ou MOA Oui C'est lui aussi Oui Alors oui le diagnostic PEMD il peut être il peut être exploité au niveau de la maîtrise d'ouvrage pour définir une stratégie commune circulaire au niveau de la maîtrise d'oeuvre pour suivre la déconstruction au niveau de l'AMO pour suivre le réemploi il peut être il peut être exploité à tous les niveaux en fait Autre question doit-on apporter la garantie d'une traçabilité de ces produits équipements matériaux déchets si oui comment ? Alors oui bien sûr c'est un des points forts de la loi AJEC la traçabilité d'où les CERFA d'où le CSTB bien sûr qu'il faut apporter la traçabilité de l'ensemble mais cette traçabilité là elle est apportée par l'AMO par le déconstructeur c'est la suite si vous voulez de la déroulement de l'utilité du DIEC PMD Alors une plus une un un commentaire ce serait bien de savoir la localisation des entreprises engagées en PEMD il y a une forte disparité territoriale quant au réemploi ou à la réutilisation des matériaux tu l'évoquais Amandine en effet c'est vrai il y a des territoires qui se sont dès à présent bien organisés autour de ces sujets et qui proposent tout un tas d'acteurs qui vraiment permettent d'avoir quasiment l'intégralité de la chaîne de et notamment le stockage intermédiaire comme des magasins en fait de stockage et qui peuvent donner voilà requalifier un petit peu les matériaux avant qu'ils soient proposés à la mise en oeuvre pour une deuxième vie Une question un peu plus globale pouvez-vous nous éclairer sur les trois notions réemploi réutilisation recyclage ? Oui alors très bonne question puisqu'effectivement c'est la base c'est vrai qu'on a peut-être pas été assez c'est très important alors recyclage c'est dès lors qu'on parle de matière en fait donc on est sur on est vraiment sur un déchet on n'est plus sur un produit donc on est sur les exutoires que l'on a à notre disposition pour la valorisation matière le réemploi c'est récupérer un matériau pour le remettre dans une seconde vie pour un usage similaire la réutilisation c'est comme le réemploi sauf qu'on va donner une seconde vie à ce produit donc on n'est pas sur un déchet on est bien sur un produit mais avec une transformation à la clé donc un usage différent de celui pour lequel il était prévu initialement et en tout dernier ce qu'on n'aime pas on a du coup la partie des charges enfouissement qui est on va dire le maillon le moins vertueux de ce qu'aujourd'hui on a au niveau des traitements des déchets et c'est toutes ces lois mises bout à bout ont pour but d'éradiquer ce mode de traitement et qu'on ne fasse plus que de la valorisation énergétique ou matière et du recyclage donc de la réutilisation ou du réemploi une question sur les territoires quels sont les territoires les mieux organisés on parlait de disparité entre les territoires alors on est évidemment Paris s'est emparé du sujet très fortement donc ils sont très bien organisés autour du sujet Sylvie tu pondères si nécessaire Lyon a aussi pas mal d'acteurs qui sont présents et Nantes présente une très belle dynamique Marseille commence à très bien s'organiser mais aujourd'hui c'est vrai que ce sont principalement par ordre des mieux organisés au moins bien organisés on va dire c'est vrai qu'on a aujourd'hui ces territoires qui sont fortement marqués sur la présence d'acteurs qui sont en capacité de donner des solutions sur le réemploi de matériaux mais je mettrai en premier en tout premier la Belgique c'est pas chez nous c'est pas chez nous mais je leur desserre la palme d'or moi je suis un peu plus optimiste parce que je trouve qu'on a de plus en plus de territoires émergents avec le réemploi le nord de la France est très bien doté Bordeaux on a plus de régions où il n'y a rien on a des écosystèmes locaux qui se développent énormément donc des petites structures c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément pignon sur rue mais on a des petites structures qui sont pérennes et qui proposent des choses quand même intéressantes mais ça tout dépend encore des produits identifiés et du volume très bien merci je pense qu'on a fait le tour des questions vous allez recevoir comme indiqué en introduction le replay n'hésitez pas si vous avez des questions pour Amandine pour Sylvie répondez donc à l'email qui va vous être envoyé tout de suite tout de suite après et en effet s'il y a des questions auxquelles elles n'ont pas répondu on pourra vous recontacter pour creuser le sujet ultérieurement merci beaucoup à tous et à toutes et bonne journée merci beaucoup merci beaucoup à très bien bonne journée à tous merci